Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Fernando, et aujourd'hui, finalement, je vais vous expliquer la manière la plus efficace de travailler les rappels, même s'il y a des distractions, même s'il y a des champs à côté, s'il y a des vélos, peu importe. Je vais vous expliquer comment travailler les rappels de manière psychologique pour que ce soit quelque chose de très effectif. Mais avant de continuer, je vous invite à s'abonner, à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un, s'il y a besoin de cette information, ou si vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, n'hésite pas à me demander. Je suis ouvert. Moi, c'est quelqu'un passionné. Donc, avec plaisir, j'ai pu partager toutes les choses que j'ai appris avec moi, voilà, avec des années. Donc, aujourd'hui, on va faire un travail psychologique. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler étape par étape. Si on ne fait pas comme il faut faire, après l'efficacité, ça ne va pas être pareil. Donc, il faut être systématique, il faut être persévérant, il faut être cohérent, et après les résultats, ils vont venir tout seuls. Donc, aujourd'hui, première étape. La première chose qu'il faudra savoir pour faire le rappel, c'est de connaître notre chat. Il faut savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, sur les trucs qu'il aime, on va choisir les choses qu'il aime le plus. C'est-à-dire un petit bal, un petit jouet, quelque chose qu'il va vraiment adorer. Et ça, malheureusement pour lui, on va le retirer, et voilà, pour toujours. Pourquoi ? Parce que si on en laisse à volonté, après on commence à perdre l'efficacité. Donc, il faut trouver quelque chose qu'il va vraiment adorer, et ensuite, on enlève. Et on va le laisser de manière exclusive pour travailler les rappels. Ça, c'est la base, parce que si on en laisse, voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc, une fois que j'ai connu mon chien et que je sais ce qu'il adore, ensuite, j'ai vu, je me permets ensuite de commencer à faire le travail psychologique. Donc, pareil, comme la marche aux pieds, comme les rappels précédents, voilà, partout, on va commencer à travailler dans un endroit calme, sans distraction, et tout seul en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la maison ? Par exemple, on va commencer le lundi. Je prends la petite balle, par exemple, je sais que Poca, elle adore les balles de tennis. Donc, je prends la balle. Ensuite, je commence à jouer avec elle pendant un minute, mais c'est un jeu vraiment au top, parce que je veux, j'essaye d'augmenter justement le niveau émotionnel de mon chien, parce que s'il est déjà, on a la petite balle. Et ensuite, il a son ami, son propriétaire, comme vous voulez l'appeler, qui joue avec elle, donc les valeurs émotionnelles qu'il a à jouer, ça commence à augmenter. Donc, voilà, lundi, je commence à jouer pendant un minute, et après, je coupe. Pourquoi je coupe ? Pour les laisser un petit peu frustrer pour la prochaine fois. Je sais que les positivistes vont commencer à me dire que, oh, Fernando, ça ne va pas, on ne laisse pas mon chien frustré, parce que sinon, après, il va être en repression, il peut se suicider après, donc ça, c'est la maltratance, quoi. Mais non, les amis, c'est une technique qui va nous aider énormément, surtout si, voilà, si on a beaucoup de problèmes pour les rappels, parce que moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de laisser mon chien en liberté, et qu'il commence à aller voir les gens. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si les gens aiment bien les chiens, les autres chats, je ne sais pas s'ils sont malades, s'ils sont sociables, donc pour moi, je garde comme un trésor mon chat. Donc, la sociabilisation et tout ça, ça passe, ça passe, comment dire, de manière différente. Pareil, la sociabilisation, je commence à aller faire à un endroit, pareil, calme, sécurisé, avec les gens que je connais, même histoire pour les chiens, mais bon, ça, c'est notre histoire. Histoire. Donc, en liberté, en promenade, je ne peux pas me laisser, laisser mon chien faire comme il veut, pour sa sécurité et la sécurité des autres. Donc, une fois qu'on a fait la même chose, lundi, jeudi et dimanche, par exemple, on a travaillé déjà trois jours avec des niveaux émotionnels très élevés. Donc, les chiens, c'est déjà, pardon, que, voilà, que la base, c'est quelque chose qui est exceptionnel, aléatoire, et que, voilà, c'est une chose qu'ils adorent. Donc, on va, je vais profiter, il y a des gens avec des animaux, des chiens, voilà, je vais les laisser en liberté, et comme ça, vous pouvez constater l'efficacité des, voilà, des, des rappels. Alors, Pocah, c'est un chat hyper social, à chaque fois qu'il y a des gens, à chaque fois qu'il court pour les vendures. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que, voilà, je les rappelle comme ça, parce que, pareil, je ne peux pas me permettre de laisser mon chien faire comme il veut. Donc, voilà, il y a des chiens qui sont de l'autre côté, je vais la libérer, je sais qu'il va aller, il va aller voir les chiens, oh, je n'y arrive pas. Je sais qu'il va, il va, voilà, vous voyez, je vais la, la serpère, une fois qu'il va commencer à se rapprocher des gens, voilà, c'est le moment pour l'appel. Voilà, il a vu les, les chats qui, les chats qui sont en train de courir, voilà, il a parti pour dire bonjour. Je vais crier les amis, désolé. Voilà, il vient. C'est bien, Pocah, excellent, c'est bien. Alors, vous savez, regardez la, la vitesse qu'il a, qu'il a pris, donc voilà, c'est ça le travail, psychologique, donc les amis, tout ça, c'est la première étape, il faut, ah, attendez, il part. Je vais utiliser une autre technique. Allez, c'est bien, c'est bien. Pourquoi j'utilisais une autre, parce que voilà, je la laisse, l'autre, pour des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà. Donc tout ça, c'est la première étape, il faut choisir quelque chose qui va aimer, ensuite, il faut faire les travaux et les pieds dans une semaine, et après, avec une autre vidéo, j'ai vu vous partager comment ça passe pour le, la douceième étape. Voilà, il part. Non, 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 trop tard. Je vais crier encore une fois, parce qu'il y a l'enfant. Hi-ya! Bon, vous voyez, si je laisse, ça rapproche à l'enfant. SOS, Pocas, c'est bien, c'est bien. Si j'ai, tout le monde me regarde comme un malade, mais bah oui, c'est, je l'active avec ça. Donc oui, si je laisse mon chat faire sa vie, elle peut faire tomber l'enfant, et voilà, je vais gagner des problèmes gratuitement, et voilà, je ne veux pas. Voilà, encore, il est parti. C'est pas possible, parce que l'enfant est en train de crier. Mais bon, il me regarde quand même. Ensuite, avec les siffletes. Allez, Pocas, c'est bien. C'est bien, Pocas. Allez. Bon, il est parti. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est bien, Pocas, c'est bien. Bon, je vais tâcher, parce qu'il y a pas mal de gens ici. Moi, c'est une chose que j'aime pas trop. Mais bon, les amis, je vous laisse la deuxième vidéo en bas, pour savoir connecter, pardon, la technique. Et voilà, n'hésite pas à s'abonner, et on se voit la prochaine fois. Salut !